alors juda juda qui commence avec un demi coeur rouge puisqu'on est dans le mode racing plus un demi coeur rouge un demi coeur bleu voilà évidemment j'attends juste que leo afin de pouvoir faire la présentation du personnage parce que je ne m'en souviens plus alors je n'a qu'une range normale une vitesse de base à tirer de base des dégâts un peu plus élevé que la moyenne et il est dangereux parce qu'il a un coeur rouge un demi coeur rouge un demi coeur bleu ça c'est le mot qui veut ça normalement il a un coeur rouge entier et le book of belial à la place du des six ce qui lui permet un boost de dégâts non négligeable en tout cas au début de run là il aura le des six comme tous les personnages de ce mode et petite différence aussi il commence avec une bombe et non plus de trois pièces de faire un rôle de plus ou de pouvoir prendre un tech x par exemple qui serait entouré phare bien entendu des rochers c'est possible et donc ce sera une race vers méga satan et une race double trouble méga satan activable se dire qu'ils devront prendre la coupe après méga satan avec le d6 et donc méga satan donc ils doivent tuer méga satan en passant par le chest ou la darkroom sachant qu'ils n'ont pas besoin de faire une seule salle de plus en chest ou darkroom ils peuvent s'ils veulent s'ils ont besoin évidemment mais pas besoin d'aller tuer le au au mauvais chemin oui allez ils sont prêts on va y aller on va voir comment ils se dérouillent et ce qu'ils décident de faire c'est par 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 chez hall ou par la cathédrale ça va être à eux de voir suivant ce qu'ils ont peut-être sur leur ville suivant tiens maintenant une pelle ils pourront pas faire des conditions activables et une oise une oise oui alors est ce que ça marche du coup dans ce mode là je ne sais pas parce que je sais que par exemple alors j'ai testé pour faire le coup quand on est en vers plus neuf la peine ne marche ne marche pas il n'y avait pas de trappe qui apparaît je sais pas monstreuse qui peut être chez leo et bah qui va partir avec monstreuse langues pas le meilleur starter mais il ya des bons dégâts donc pourquoi il ya des bons dégâts ouais monstreuse langues ce qui serait totalement brocades enfin ce qui la très bonne synergie avec monstreuse langues c'est des tiers perçants des stochouilles et bien c'est bien c'est c'est la largeur des larmes en fait et qui ferait que ça de toucher la plus large et bien plus efficacement alors les autres qui qui fait un peu c'est un peu ses courses ouais qui espérait certainement steven une cricket cède dans ce dans ses coffres dorés alors je suis marqué qui lui donne un coeur bleu supplémentaire c'est une bonne nouvelle et le little horn bon pas dur non ça va normal en plus voir ce qu'il va lui donner le boss alors de la range de la règle hp et le trinket l'eau dit crône il peut lui permettra d'avoir des salles d'objets en bombe s'il ne le lâche pas ça est très loin du monde où je comprends ça y est toujours rien rien de grave pour l'instant mais il ya rien de fait le bible de léo reste à faire il a juste trouvé monstre aux son mille reste clairement à faire donc pas cool et longues affaires dangereuses et longues donc c'est totalement normal de s'en échapper alors j'ai des thèmes room avec mes dastos je pourrais vous le prendre ah non ah non il re-roll et mister mega ça fait 5 bombes et des bombes qui explosent plus fort ouais 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 et ouais ça aurait pu il a ça que ça aurait pu être bien pour du coup les jeux du coup il a enlevé son d6 pour pour le début de lille ouais alors est-ce qu'il a dans l'idée de pas prendre de david il est possible c'est possible c'est possible de près est ce qu'il préférait les angel room c'est ce qu'il va falloir voir c'était une angel room avec sacré d'art ou godhead dans les deux cas c'est gg avec un monstre aux langues j'ai dash shadow du côté de moucheron qui va décider d'y aller c'est c'est bien mais bon le boost est pas aussi bon bah je crois qu'il va prendre des d'évités là où le pizzer ball et puis abadone voilà merci un des bisous les d'évités et la cérémonie alors il a fait la pilule il a piffé la pilule qui était une bad trip voilà le bon piste de pilule j'ai super surpris qu'ils fichent une pilule ouais moi si en tout cas le même boss le pour un moucheron en premier ouais lille orne à lille orne normal qui va peut-être être non remarquable tu vois à peu près pareil niveau vitesse entre ça se passe bien ça se passe bien voir ce qu'il récupère eh ben très bien c'est un tel plus 338 de dégâts bim le multiplicateur de la judas shadow alors monstre aux langues il va falloir du tiers à pain clairement de chez léo il va falloir du tiers up pour pour diminuer son temps de charge sinon ça va devenir très compliqué c'est vrai que c'est un des gros problème de 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 cet objet ouais ouais c'est notamment ce qui fait que moi j'aime pas trop cet objet non plus c'est que tu es vraiment tributaire de pas mal de choses sachant que son de son boss de cave 1 est un boss nul à chier parce que ce qu'il va donner ça sera forcément little tchad lille tchad iri roll et voilà du tout ce qui fait moins 10 de tirer bon 8.10 de tirer c'est plutôt bien ça doit faire le sens et le temps de charge là on le voit clairement diminué et premier des villes d'heal pour moucheron il a pris cérémonie à l'heure s'il hésite avec le vol il va prendre spirit of the night du vol et l'art de la spectrale c'est très bien le vol très puissant dans les acteurs surtout dans les premiers étages donc ouais championneux ils sont très très tant que c'est surtout quand ils sont c'est une méga bombe quand même une bombe normale ouais mais surtout quand c'est un champion et en plus et en plus il n'était pas pas ouvert alors le remote detonator qu'il repose mais il a pris les cinq bombes du remote detonator ouais en le prenant c'est bien joué le remote detonator qu'on aime voir quand il ya quand il ya du docteur fœtus par exemple on aime bien voir c'est le verticap avec le verticap pardon avec broken remote avec la broken remote oui oui je sais pas pourquoi j'ai du verticap c'est un trinket c'est pareil ou le petit magique mâche avec le dark matter il se met bien là léo en plus il a beau et il est très très bien niveau vie plein de dégâts du tirerait amélioré voilà il est bien là son but il est très loin ouais ouais ça ça commence très bien et j'ai mouchon un force et qu'une force et qu'une victime c'est très bien on va prendre les coeurs et avant de rentrer dans son évident le vol il a déjà et multidimensionnel baby c'est pas bien dommage ace of diamonds pour récupérer des pièces il se barre c'est pas ouf ouf mais bon on a eu du tiers donc c'est plutôt cool ouais il a eu un des par contre squeezy c'est pas un des meilleurs tiers du jeu donc c'est le moindre mal niveau tiers up qu'il est ok fouvie qui rerolle le hp pour avoir un speed up c'est une bonne nouvelle ouais speed up il en avait peut-être besoin il était à 1,50 et 1,80 toujours ça de pris ouais et les a cette salle avec les araignées tanky plus les les araignées aussi sont tanky hein dans after burst plus a vraiment rajouté des ennemis très très par contre il a récupérer jussisak un excellent objet surtout avec un monstre rose lund ça peut bien marcher jussisak qui va faire pas mal d'araignées les araignées qui vont taper à 16 et quelques moi c'est vraiment un objet que j'apprécie beaucoup alors que moucheron et contre son boss de cap de un gardien normal un gardien normal encore en bastant qui ça va qui descendra c'est bien alors par contre l'objet est nul par contre le héros les jeunes ce qui va une grosse hormone d'image speed up c'est que c'est vraiment très très bon et de ce ring à de ce rang voici pour moucheron intéressant une troisième histoire et spun ce qui rajouterait encore des dégâts et de la vitesse je crois c'est sûr et il a trouvé un trinket moucheron qui lui permet d'avoir un elemental par étage ouais donc il a droit à une touche par étage gratuite ah mom's wig et mom's wig c'est excellent comme objet mom's wig et jussisak un même combat pour moi c'est un peu la même chose moucheron qui a piffé la carte ce serait une justice et pendant ce temps léo a battu sa mom et vol avec inkubus avec pentagramme il a plus que 3 coeurs attention 5 coeurs il est il est léviathan léviathan qu'est-ce qu'il y a dans son boss rush il regarde il y a rien il se casse il a pris le polaroïd il a pris le polaroïd il a pris le polaroïd et un petit vaisselle pour moucheron très bien un petit vaisselle il avait déjà le bol ça lui rajoutera juste un bouclier toutes les 40 secondes à peu près les bons starters avec samuel jude a shadow voilà ou le couteau on voit des deux côtés des builds intéressants certainement moins fort chez moucheron ouais moins fort parce qu'il a pas assez de finalement de tears up pour pouvoir rivaliser mais les deux builds sont très bons et jude qui fait moins d'araignées il faudrait un objet à charge en fait pour qu'elle en fasse beaucoup et cette celle-là voilà avec les spectra spectra de tears et ben elle est gratuite hein c'est ça qui s'en foutent tant qu'on les a pas libérés alors que les sister vices se sont fait détruire deadlut coin pour Léo c'est pas top c'est pas top il y a quête de luck Léo et les moucheron qui est sur sa momme momme rouge et on va voir ce que ça donne ça descend pas pour l'instant très vite si ça va bah les araignées qui sont allées se jeter sur le pied de maman ouais ouais et puis malgré tout la momme rouge qui enlève très vite son pied hein donc euh c'est le problème une petite touche là essayer de bourrer voilà il va prendre le polaroïd regardez dans son boss rush il y a dans son boss rush il y a un couteau hein mais euh il y a un couteau mais il peut pas s'échapper il peut pas se barrer c'est dommage ah le couteau ah la 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 dur dur ça dur dur à vivre ça je pense ouais euh parce que là le couteau ça aurait ça aurait vraiment été le game changer pour la run oh Léo qui a été voir ses items room à chaque fois je crois en room et à chaque fois ça c'était pas convaincant a priori non 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 il y a quoi le sac of pennies dans celle du room euh non le sac of pennies c'était dans un coffre un coffre doré en plus en quoi jusqu'au bout donc euh enfin bon il y a qu'un étage d'écart entre les deux attention hein il y a un étage d'écart euh les deux qui sont pas large niveau mille mais qui sont il y a pas de danger immédiat en tout cas non attention pour Léo quand même hein 5 heures il va falloir en perdre plus quoi oui c'est ça mais il y a pas de danger pour faire un méga satan il faut il faut il faut il faut quand même pas mal de vie pour assurer les choses alors surtout avec un monstre slug où il faut se rapprocher proche très proche de lui c'est un peu ça alors il y a en tout cas Léo en rentre sans sa cathédrale la cathéine the full pour moucheron euh malheureusement c'est pas le full qui aurait été bien si jamais il y avait eu une autre condition telle que tuer le blue baby par exemple ah the full qui aurait été bien s'il l'avait eu en depth 1 en depth 2 ouais en depth 2 aussi un étage avant un étage avant ça aurait été vachement bien de the full il y aurait un couteau et il serait vachement mieux hein mais bon c'est le jeu c'est comme ça hein slot non et euh l'objet euh qui ne donne rien alors Léo qui cherche son chemin dans sa cathédrale alors que moucheron vient de trouver le boss ouais mais c'est que le boss de Womb 1 et qui il doit cliquer ouais c'est que le boss de Womb 1 et il doit cliquer une salle euh avec une teratoma putain pfff bon ça va ça ça va il y a un spectral il peut tirer à travers les rochers c'est facile ça va être relativement rapide ça va ça se passe bien on est fait ouais et par contre il y a HP up ah Binky ça c'est très bien par contre Binky ça va faire beaucoup bien son build du tier up pour le coup gros gros tier up du coup enfin normalement c'est un gros tier up quoi ouais 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 et allez du coup ça avance ça va être certainement bien plus agréable à jouer mais toujours le même problème il a du retard sachant que Léo lui il est contre son Isaac et que ça enfin il était sur son Isaac il a démonté Isaac et le chest la sac d'agg c'est cool euh qu'est-ce qu'il va faire il reroll et il prend des oignons et des oignons c'est très bien avec notre Roselang ça fait des tiers perçants euh il me touche là c'est pas grave il va faire la sac d'agg du coup il est assez large en point de vie sachant que Moucheron a trouvé Hitleaves du coup ouais Moucheron est devant Hitleaves et euh Léo qui est sur la phase avec les Depths et War il est large niveau vie il est vraiment large niveau vie en fait ouais je pense pas qu'il va y avoir de problème non il est sur rien le Devil Diehl qui n'était pas bon du côté de chez Moucheron il y avait Dark Bomb je crois et qui a été Harry Roll en plus Fairshot qui est plutôt intéressant aussi pour le coup là chez Léo ouais euh la phase la phase la plus dangereuse certainement est passée elle passée tranquille en plus ouais elle est vraiment passée facilement il reste plus que les anges les deux anges la fer il est fait la sac d'agg le deuxième ange attention un peu plus dangereux voilà il a pris une touche mais bon il a fait la sac d'agg il bourre un peu mais euh bon il sait qu'il a un peu d'avance donc il est pas obligé de bourrer comme un peu et la deuxième phase de Mega 7 vous voyez qu'il y a pas de transition ouais pas de transition et il a un bouclier qui s'approche et et c'est fini il a bourré la sac d'agg de toute façon il avait assez de coeur pour le faire largement assez de coeur pour le faire ouais ouais et ça a gagné en 15 minutes 15 pendant que Moucheron cherchait son Isaac qu'il avait perdu pas mal de vie à essayer d'avancer vite je pense ouais ouais ah le couteau qu'il n'a pas pu prendre ouais le couteau le couteau qu'il a qu'il a pas pu prendre c'est certainement alors c'est pas c'est ce qu'il a freiné ça remontait c'est pas c'est pas sûr qu'il aurait pu remonter assez pour gagner mais en tout cas ça aurait été ça aurait été bien plus intéressant pour lui oui dommage allez je vais démiote les deux joueurs et voilà allo messieurs ouais allo bon bah c'est la victoire de Léo un joli monstreuse d'un un très joli monstreuse d'un franchement ouais c'est c'est pas si souvent que ça qu'on a des si bons moi bah c'est grâce au tout premier double deal ouais le premier ou le deuxième double deal je sais plus le double deal qui te met euh c'était le premier oui ouais le premier cérémonie à la robe c'est la badone c'est la badone c'est la badone t'as fait ? ouais ouais bah t'as eu un peu de tears up qui t'a fait certainement beaucoup de bien le two speaks parce que sinon ça aurait été certainement plus pénible oh oui et puis après ça s'est bien passé Jussisac qui est un objet que j'adore personnellement qui a été assez efficace des dégâts la sac d'ag à la fin pour être tranquille Megasatan qui s'est bien passé en plus donc ouais une très jolie run moucheron une run pas mauvaise mais il manquait un petit quelque chose il manquait le couteau ça a pas décollé il manquait le couteau du boss rush oui le couteau il m'a fait tellement mal au cul ouais parce que le couteau c'est pas sûr que tu pouvais revenir mais en tout cas ça aurait été certainement beaucoup plus serré j'étais pas si loin quand j'ai bien traîné au womb non mais effectivement t'étais pas très loin et le couteau t'aurait permis d'aller beaucoup plus vite au womb donc je sais pas puis vu le chest le couteau aurait été excellent voilà oui c'est ça mais ouais tant pis dommage 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 j'ai starté un peu tard aussi on aurait starté en même temps ça aurait été beaucoup plus serré peut-être oui peut-être oui 3 minutes de restart je crois ouais ouais Willow qu'a commencé à assez vite avec un monstre de long comment on a vu léo piffer de la pilule hein ça nous a choqué oui j'ai entendu ça j'ai entendu bad trip et je me suis dit bah alors léo qu'est ce qui se passe on était choqué je voulais voir s'il y avait du tir ça c'est terrible et du coup tu en as eu du tiers acte juste un tir pour fête avec le tout ce mix d'accord heureusement qu'il y avait tout le reste j'ai entendu pas mal de damage a beaucoup beaucoup de dames et job on va le faire ceci ce qui manquait ouais ouais le binky qui arrive un peu tard le binky qui arrive un peu tard et puis pas le 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 squeezy qui est pas le meilleur tiers up quoi non mais c'était quand même pas trop mal magic mèche aussi non magic mèche n'est pas un tiers app non magic mèche c'est un speed mais c'était cool bon bah voilà j'ai fait mon méga satan au moins pas de regret ouais clairement pas non c'est ouais il a manqué le couteau clairement couteau ça avait tard qui était arrivé tard toute façon mais mais ça aurait été ça était quand même plus intéressant pour toi bien plus intéressant pour